C'est un gouvernement de Prinois qui a mis tous les droits des citoyens, qui considère n'importe qui, qui défend tous les droits comme un danger potentiel, un danger à l'économie nationale, etc. C'est excessivement dangereux et c'est excessivement important de le débarquer. Ça va être vraiment minoritaire. Mais est-ce que ça met aussi aux autres partis d'avoir une campagne qui va être historiquement aussi longue? Ça va aller venir aux autres partis aussi? Ça c'est quelque chose qui est génial. Ça met à tout cas en politique. Ça c'est le style américain avec plein d'argent à dépenser. Il pense qu'avec l'argent il va pouvoir avoir son vote. Il pense que les gens ne vont pas sortir parce qu'il sait que les gens sont écœurés du processus politique et qu'on n'a aucun contrôle sur les décisions. La bataille de l'élection, si on pouvait être 78% à aller voter et dire « ça c'est notre pétition, on ne veut pas t'avoir », il faut vraiment que les gens sortent et le défendent un peu. Parce que c'est des campagnes de part, c'est des campagnes d'argent, il faut qu'ils soient avec nous d'argent. Il s'attaque à tout le monde qui parle contre lui, les groupes de femmes, les syndicats. Il veut juste activer sa base conservatrice, c'est juste ce qui l'intéresse. Tous ceux qui ont perdu leur financement dans les dernières années, c'était pour les musulés. Quelqu'un a perdu un seul seul ! On a un problème des démocraties. Est-ce que ça vous gêne de me donner votre nom ou vous ne préférez pas ? Est-ce que ça rentre en conflit avec le processus ? Quel média, vous ? TC Média, en fait c'est le journal local. C'est l'express dans le fond de Mont-Royal puis d'Outremont. Donc voilà. Christine Dandeneau. Christine Dandeneau. Denise Gagnon. Denise Gagnon, j'ai l'impression que vous avez déjà vu. Je suis responsable de la solidarité internationale à l'Afrique. Ah, c'est ça. Ça a peut-être un lien avec ça. Voilà. Et vous ? Moi, je suis Dr. Abraham Weissfeld. Je vais te dire quelque chose à Paul Harper et à part des conservateurs. Parce qu'ils n'ont jamais fait une apologie pour le refus d'entrée des bateaux des réfugiés juifs en 1939, qui était refus d'entrée ici au Canada. Moi, je viens d'une famille des réfugiés juifs. Alors je me demande pourquoi le Canada ne peut pas faire une apologie pour avoir le refus d'entrée des réfugiés avant l'Holocauste, durant l'Holocauste et même une année après l'Holocauste, quand mes parents restaient dans le camp des réfugiés. C'est une honte pour le Canada. Et ils ne sont même pas capables de faire une apologie pour ça. Mais il vient ici comme un grand ami de la communauté juive quand même. Alors, quand est-ce qu'il se passe? L'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que c'est un gouvernement trop gare. C'est un gouvernement qui est dangereux pour les peuples à travers le monde parce qu'il participe sur le gouvernement des États-Unis et à ce moment-là, il est excessivement dangereux pour nous. Parce que toutes les excuses, tous les prétextes, comme ils ont eu une conférence en fin de semaine sur les États islamistes, ils utilisent les femmes gueulées pour justifier toutes ces activités guerrières et puis l'argent qu'ils vont mettre là-dedans. Alors qu'il n'y a rien à dire sur les femmes ici, autochtones, qui veulent avoir une enquête, sur toutes les coupures qu'ils font dans tous les groupes de femmes. Alors, c'est... Moi, j'arrive de l'Union européenne. Tu sais, l'image du Canada, c'est le plan des droits humains, là. Ça fait comme ça, là. C'est bien, mais les sociaux-démocrates trouvent que ça a fait mon sens. L'accord qui est en train de passer, c'est une loi globale avec l'Union européenne. Est-ce que vous avez parlé d'une organisation? Est-ce qu'on va se faire en train de faire le parti marciouillé du Canada? Oui, d'accord, oui. OK, mais si je vais le faire, je vais l'avoir... Donc, je vais vous demander de répéter votre nom aussi. Est-ce que c'est qu'on va se faire en train de faire? Si. Je vous remercie beaucoup, hein? Parce que la question, c'est quand même que les gens vont se faire venir. On aime bien que le groupe, là-bas, quand on a parlé politique, et on est mis avec l'argent, avec les subventions, avec les cadres, les gens n'auront pas le goût de cette politique-là, parce que c'est juste qu'ils n'ont qu'ils ont plus d'intérêts de suivre les problèmes qu'on peut confondre, nous servir les fermetures d'un restaurant commun. Toute l'alliance, je pense qu'on a avec l'Urlo, c'est un gouvernement qui a son propre à rouler. Il faut bien avoir avec les jeunes-là des jeunes qui vont pouvoir exercer ses fermes, qui vont pouvoir vivre des salaires. Donc, il y a la richesse, on travaille, on n'a aucun un mot à dire sur les décisions de santé. Alors, on a un problème aussi avec les processus logistiques qui marginalisent tout le monde. Fait que c'est à l'heure du jour d'un renouveau, d'un changement, et cette discussion-là partit à tout le monde. L'élection marginalise tout le monde. Quand est-ce qu'ils vont pas... Quelle est-ce que la discussion sur la loi expératrice? Il y a énormément de positions. Il y a des avocats, des organisations de défense de droits, des docteurs. Il y a énormément de gens qui ont manifesté à Cavalier à trois occasions pour s'opposer à la loi expératrice. Le gouvernement n'a pas élevé le niveau de la médecine. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une médecine totale pour la population, puis c'est une autre agence. La loi expératrice de la loi expératrice de la loi expératrice de la loi expératrice de la loi expératrice. Mais il doit te répondre à la question, pourquoi le Canada n'a pas fait une apology pour le refus d'entrer le bateau des réfugiés juifs en 1939? Je peux demander à ça? Je pense que je... J'ai voulu apporter un signe, un signe, un signe, un signe, un signe, un signe. Je ne pouvais pas penser de quelque chose que j'ai pu dire. C'est intéressant qu'il se déroule ici. Il n'est pas surprise, mais c'est incroyable qu'il se déroule qu'il se déroule le entire campaign. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est crucial pour sa image. Il a de changer sa image, et Lippin l'a aidé le faire. Et je ne peux pas croire que nous sommes dans la même position que nous étions dans la dernière élection. Les Liberaux et le NDP ne peuvent pas créer une coalition juste pour ce terme. Les Liberaux ont fait une coalition avec les Tories. Ne jamais les NDP. Les Liberaux sont dans la pocket de les Tories. Et si c'est un split de trois-rées, les Liberaux sont plus en plus avec les Tories que les NDP. Mais les gens ne se déroule pas. Ils parlent de la progressive vote. Et il y a le projet de la démocratie qui s'appelle pour la stratégie de vote. Et la dernière fois, ils ont appelé pour les Liberaux afin de défendre les Tories. Nous n'avons pas de progressive vote. Nous n'avons pas de progressive vote. Je veux dire, Elisabeth May... Je vais probablement aller pour la Green Party. Mais il y a quelqu'un qui veut la nomination pour l'Ultrimone Riding. Donc, si je n'ai pas la nomination, je vais probablement aller sur le téléphone. OK. C'est bon pour vous. Elle est l'unique avec un grand grand. Elle a lutté sa vie. 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 Car si le holocaust peut se passer et c'est inconceivable que le holocaust peut se passer et qu'il a été happen. Et bien, c'est donc un desld à lutté. Une des déchirées éloignée. Vous voyez, je me suis toujours vendu l'Ole-Ole-Ole. C'est mon activisme pour l'Ole-Ole, et je supporte l'IJV. Mais je suis beaucoup plus avec les organisations climatiques et je suis très active avec des Transitions du NDG. C'est un mouvement global, mais ils ont des Transitions des Allons. Me too, more so, you know, I'm in the executive committee of the Green Party of Quebec now. Well, exactly. So transition movement is started by Rob Hopkins, 2005, in England, and it's a way that we need to be more resilient against trans-eventures, but we have to do it with smaller communities. So in 45 countries, 1,600 transition towns, where we're having our own economies and sharing, skill-sharing. Hopper, hopper, free, free Palestine, resistance is not a crime. Hopper, hopper, free, free Palestine, resistance is not a crime. Ah ouais, mais ça! J'ai de l'émotion là-dedans! Bon, mais tout le monde a vu tantôt notre chère camarade se faire arrêter pour absolument rien par un agent qu'on ne sait pas c'est qui, il n'a pas voulu s'identifier. C'est probablement soit les services canadiennes et renseignements, c'est probablement le SCRS ou les services canadiens, sinon ils pourraient faire très bien partie du Mossad. Monsieur, vous êtes toujours le bienvenu à venir vous identifier. Vous avez arrêté notre camarade pour absolument rien. On aimerait ça que vous vous dites au moins pour quelle agence vous travaillez, monsieur. Libérez notre camarade, libérez notre camarade, libérez notre camarade, libérez notre camarade, libérez notre camarade. Harper Harper 3-3 Palestine Council of Canadians This is not a crime This is a gap 99 media On voit ici le monsieur Qui vient de côté des menteries au service de police Pour que notre amie se fasse arrêter Elle était fière de pouvoir conter des menteries Monsieur est la